On a un Dieu qui est envoyé, qui part. Moi, j'aime ça. D'autres sont des envoyés. Il y en a eu plein dans l'histoire sainte. Pensez aux prophètes. Ce sont des messagers. Peut-être que celui qui a le plus préparé le chemin est envoyé en avant de Dieu. Un personnage qui me revient, dont je vais vous parler un peu tout à l'heure, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, un envoyé. Et je dirais que nous, ici aussi, on devient, on est appelé à être des envoyés. Ça veut dire quoi, vivre comme des envoyés? Ça veut dire qu'on accepte d'être entre deux choses. C'est Dieu qui nous envoie et Dieu qui nous envoie à ce monde. Je ne sais pas si des fois vous avez l'impression d'être entre l'arbre et l'écorce comme chrétien. En tout cas, moi, ça m'arrive. Tu te dis, moi, je fais partie de ma société, du monde d'aujourd'hui. Pourtant, le cœur de ma vie, c'est Dieu. Et je me sens comme écartelé entre mon appartenance à Jésus, à Dieu, et mon appartenance au monde d'aujourd'hui. Être envoyé, c'est accepter d'être entre deux chaises. Là, vous n'êtes pas pire, vous êtes tous pas mal sur une chaise. Mais vous autres aussi, oui, il y en a-tu qui sont entre deux chaises? Ça ne va pas, là. Être entre deux chaises, ce n'est pas trop confortable. Mais c'est comme ça qu'on accepte de vivre comme envoyé. Référez à celui qui nous a choisis. Je vous ai choisis et envoyé pour que vous partiez, que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure. C'est Saint-Jean au chapitre 15. Je vous ai choisis. Dieu m'a choisi et m'a envoyé. Ça donne toute une orientation à ma vie. Je ne peux pas juste vivre. Je dis ça en tout respect, là. Mais juste vivre comme pour vivre une bonne vie, là, travailler, avoir ma pension, m'occuper de ma famille. C'est toutes des belles choses. C'est tout important. Mais ce n'est pas suffisant pour nos disciples. Parce qu'on est des gens qui avons été choisis, appelés, envoyés. Ça veut dire que tout notre quotidien, aller faire l'épicerie, faire du ménage, aller visiter un membre de la famille, envoyer un courriel ou même une lettre. Tout ça, on peut le faire en tant que disciple envoyé. Pour moi, je pense qu'il faut qu'on développe une spiritualité missionnaire. C'est-à-dire une manière de vivre dans l'esprit, toujours conscient d'où on part et où on va, sans trop contrôler où tout ça nous mène. Aussi, c'est que le texte nous dit, j'envoie mon messager en avant de moi. En avant. Ça veut dire qu'on est appelé à ouvrir des chemins. Il y a d'autres textes où on dit Jésus, il dit, suivez-moi. Je pense qu'il faut les deux. Il faut que de temps en temps, on se dit, Seigneur, passe devant, ouvre les chemins. J'ai besoin de toi, là. Et d'autres fois, il faut se rappeler que, non, Jésus nous dit, allez, je vous envoie. On a un Dieu, à la fois, qui nous soutient, qui nous confirme, puis à la fois, qui nous fait confiance. Alors, ça, j'ai trouvé un équilibre entre ces deux choses-là. Vivre comme un envoyé, comme un missionnaire, partir en avant, ça veut dire aller dans la confiance. Celui qui m'envoie me connaît et sait ce qu'il fait. J'ai le goût de vous faire un petit chant. J'ai amené un petit instrument de musique. Ceux qui me connaissent vont le reconnaître. C'est un charango. Ça vient de la Bolivie. C'est « Allez, je vous envoie », chanson de Robert Lebel que vous connaissez. Vous pouvez le chanter avec moi. « Allez, je vous envoie », « Portez la bonne nouvelle ». « Allez, je vous envoie » « Partout à la terre ». « Allez, je vous envoie au beau milieu d'un monde où Dieu, pourtant, m'a déjà envoyé. » « Mais désormais, c'est par vous qu'il rencontre les cœurs blessés qu'il cherche à visiter. » « Allez, je vous envoie, portez la bonne nouvelle ». « Allez, je vous envoie par toute la terre ». « Je vous engage comme chorale à Sacré-Cœur. » « C'est beau d'entendre ça. » « Je vous envoie au beau milieu d'un monde où Dieu, pourtant, m'a déjà envoyé. Mais désormais, c'est par vous qu'il rencontre les cœurs blessés. » On devient collaborateur du plus beau et du plus grand projet au monde, la mission de Dieu. Moi, en tout cas, ça me rend heureux, ça me touche. Ainsi, on est appelé à être des messagers. On pourrait dire, en un certain sens, qu'on est des postiers. Il y a quelques mois, j'avais un de mes amis à Trois-Rivières qui travaillait au sanctuaire du Cap de la Madeleine. Puis là, il y avait une offre d'emploi pour aller travailler à Postes Canada. J'ai dit, c'est quelque chose. Tu vas travailler pour la poste. Moi, je travaille pour la poste-là. Moi, je fais de la poste-là, toi, tu t'occupes de la poste. Hé, c'est quelque chose, les postiers. Pas facile d'être un postier. Il m'expliquait tout ça. C'est incroyable. C'est même dangereux d'être postier. Tu peux avoir des accidents de travail. Les conditions, tu peux tomber au niveau de la santé. Tu sais, les climats. Postier, jour et nuit, il fait beau, il pleut, il grêle. La poste, elle vient. Les chiens. Ça paraît extrêmement dangereux. Ils ont besoin d'assurance contre les chiens. Hé, c'est... Les chiens, je ne sais pas pourquoi, hein, ils ont développé une espèce d'antipathie aux pauvres postiers. Ça paraît que c'est terrible. Puis là, ces jours-ci, la grève à Postes Canada, ou le lock-out. Wow! Ça ne va pas bien quand on n'a plus de postiers. Les chèques n'arrivent plus. Les factures, ça, c'est moins grave. Les belles lettres de nos amis non plus. Hé, pas de poste, ça ne va pas bien. On a besoin de la poste. Je me demande des fois, moi, si on n'a pas une grève des postiers de la bonne nouvelle. Est-ce qu'on ne manque pas de porteurs de la bonne nouvelle? Moi, je pense. Je pense que ce monde, actuellement, est en déficit chronique d'une bonne nouvelle qui vient de Dieu. Dieu, il la donne, il la poste. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'amène. On a besoin de postiers. Des postiers de Dieu. Ce n'est pas facile d'être un postier de Dieu. Parce que nous aussi, quand on embarque dans ce projet-là, on constate qu'il y a toutes sortes d'obstacles. Les obstacles en nous, nos fatigues, nos propres difficultés. C'est dur d'être un missionnaire. J'ai eu l'occasion dans ma vie de rencontrer d'un de mes confrères qui ont été en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud. Aller dans un autre pays, apprendre une langue, vivre un dépaysement total, c'est extraordinairement engageant, tout ça. Pourtant, récemment, il y a quelques années de ça, je rencontrais un de l'assistant général des Oblats de Marie Immaculée. Il me disait, tu sais, j'ai fait le tour de presque tous nos 70 pays de mission. Il dit, l'endroit où la mission est le plus difficile, c'est ici, au Canada. Oui, ça m'a pas mal fait réfléchir. Quand tu dis, je ne sais pas moi, aller en Chine ou aller au Vietnam, il me semble que ça ne doit pas être évident. Non, la mission est plus dure ici. Parce qu'on a un climat peut-être un peu pierreux. Il y a des obstacles, il y a des mauvaises herbes, il y a des oiseaux qui enlèvent les semences. Vous connaissez l'allusion que je fais à la parabole du sommeur. On a un terrain actuellement qui a besoin d'être labouré. On a beaucoup de travail à faire. On ne doit pas se décourager. En un sens, c'est peut-être même plus stimulant qu'autre chose. On est chanceux de pouvoir participer à la plus difficile mission actuelle. Ça vous encourage-tu, ça? Ça ne veut pas l'arrêt de sûr, hein? Mais moi, je trouve que c'est consolant. Non, parce que ça me fait dire que je fais ce que je peux. Dieu ne me demande pas de faire l'impossible, hein? Tu sais, je rencontre souvent des gens qui me sont tristes. Mon enfant ne va plus à l'église. Mes petits-enfants ne sont pas baptisés. Il y en a qui vivent ça avec une grande tristesse, comme s'ils avaient échoué. À eux, je dis sans cesse, c'est toujours ne prends pas sur toi ce fardeau-là. Ne prends pas ça sur toi. Ça ne t'appartient pas. Offre ça à Dieu. Le monde a extrêmement changé ici. C'est dur. Mais moi, je suis très confiant pour notre avenir, l'avenir de notre église ici. Dieu n'a pas fini de nous en montrer. En attendant, il faut être un petit peu patient, persévérant dans l'épreuve et dans l'adversité. Ce texte-là, j'envoie mon messager en avant de moi. C'est dans le livre de Matthieu. Mais en fait, c'est une citation du livre de l'Exode. Exode au chapitre 23, verset 20. Et dans le livre de l'Exode, ce n'est pas mon messager qui dit. C'est dit, j'envoie mon ange. Ah, c'est intéressant. Le messager, c'est l'ange. En fait, les anges, c'est les premiers postiers. L'ange, c'est le porteur du message. Dans le livre de l'Exode, c'est Dieu qui dit, il parle à Moïse et tout ça, je suis avec vous. Mon ange est en avant de toi. En ce sens-là, c'est Dieu qui est premier, encore une fois. C'est toujours lui qui nous précède. Il nous précède même dans les lieux où il nous envoie en mission. J'envoie mon ange, ça veut dire qu'on est appelé, imaginez, de manière symbolique ici, à devenir des anges. Oui, devenir des anges. Devenir des porteurs de la présence de Dieu. En termes symboliques, l'ange, c'est Dieu. Dans l'Ancien Testament, quand l'ange apparaît, c'est Dieu qui agit. C'est comme le porteur de tout ce qui est Dieu. Ça va avec la mentalité de l'Ancien Testament, où l'ambassadeur était le porteur de toute l'autorité symbolique de celui qui l'envoyait. Quand Jésus dit, je vous envoie, il nous donne toute son autorité. C'est extrêmement important. Alors, l'ange, c'est Dieu qui se fait présent. Ça signifie qu'on n'est pas juste des porteurs d'un message. Comme on prend une lettre, on la reçoit, on va la donner. C'est pas mal. On est appelé à devenir le message. Ah là, c'est pas tout à fait la même chose. Avez-vous déjà vu des postiers qui se changent en lettres? C'est à ça qu'on est appelé. Devenir nous-mêmes la bonne nouvelle. Là, on se dit, Seigneur, comment tu veux que je fasse ça? Je me sens pauvre. Je me sens démuni. Je suis pécheur. Et là, c'est l'œuvre de Dieu en nous. Qui vous accueille, m'accueille, dit Jésus. Chaque fois qu'on est accueilli, c'est Dieu en nous qui est accueilli. Qui ne vous accueille pas, c'est moi qui ne l'accueille pas. Et qui vous accueille, m'accueille moi, et accueille celui qui m'a envoyé. Je trouve ça beau. On doit être habité de cette espèce de foi profonde que c'est Dieu qui en nous se fait présent. Ça ne nous donne pas ni mérite, ni dignité, ni supériorité, bien évidemment. Je dirais même au contraire, souvent c'est plutôt appauvrissant. Parce qu'on est bien conscient de nos propres limites. Mais en même temps, sans fausse modestie, dire, Seigneur, à travers moi, fais-toi présent. Récemment, il y a quelques années, j'avais entrepris comme discipline missionnaire. Je faisais une prière missionnaire. Chaque fois que je m'en vais quelque part, je m'en vais chez des amis, je m'en vais rencontrer un couple, je m'en vais à une réunion, je fais une prière. Je dis, Seigneur, à travers moi, fais-toi présent. Si tu veux passer par mes mains, viens. Si tu veux passer par mes lèvres, par tout mon être, viens, fais-toi présent. Et je crois que c'est un Dieu qui se fait présent à travers moi. Mais je lui donne la permission. Récemment, je me suis dit, il me semble que ma prière n'est pas tout à fait juste. Je vais rajouter une deuxième partie. Je dis, Seigneur, si tu veux passer par les gens que je vais rencontrer pour me toucher, là, j'ouvre mes oreilles, j'ouvre mes yeux, viens me rencontrer. Je veux passer attending, j'ouvre mes oreilles, j'ouvre mes oreilles. Sous-titrage FR ?